Chers camarades, c'est parti ! Nous avons créé, nous créons ce nouveau parti. Alors on nous dit, pourquoi un nouveau parti ? Déjà pour une première réalité, c'est que les anciens partis, notamment les anciens partis de gauche, sont devant un échec cuisant, une impuissance à porter nos projets, et un décalage avec le peuple, y est alarmant. Nous avons fait tous ces constats à des périodes différentes, mais il est clair que nous pensons aujourd'hui que les partis actuels ne sont pas en mesure de relever les défis politiques de la période. Car nous vivons une période singulière. Elle est à la rencontre de plusieurs réalités. La première, la plus actuelle, la plus proche de nous, celle qui se passe en France, c'est quand même le mouvement des Gilets jaunes, où on voit émerger du profond de notre peuple des catégories sociales, ouvriers, employés, retraités, et ce qu'on appelait historiquement le peuple de gauche. Ce peuple de gauche se lève, et quelque part, ils ne revendiquent plus d'être le peuple de gauche. Quelque part, ils revendiquent d'abord d'être le peuple opposé aux élites, opposé à celles et ceux qui leur ont imposé un ordre établi, une structuration économique et sociale, une vie politique qui les a mis à côté quand elle ne les a pas humiliés, royés ou mis en grande difficulté. Ce mouvement des Gilets jaunes, il devrait être pour nous une raison d'espérer. Parce que la réalité, c'est quand vous regardez l'essentiel des revendications, ce sont des revendications économiques, sociales, qui sont quand même, hystériquement, du patrimoine de la gauche. Le pouvoir d'achat, les salaires, la lutte contre les inégalités, la défense des services publics sur tous les territoires. On m'excuse, c'était quand même la trame historique de la gauche. Et en même temps, ils expriment autre chose. Ils expriment la profonde crise démocratique et politique dans laquelle nous sommes. Démocratique, parce que quand le peuple vote, il a le sentiment que ça ne change pas grand chose à la situation. Et que d'ailleurs, le pire ayant été atteint avec l'histoire du référendum où il vote blanc et on finit par lui imposer ce qu'il a refusé. Mais plus généralement, le fait que l'alternance politique n'incarne plus des alternatives, des choix différents, dont des impacts très différents sur les conditions de vie de nos concitoyens, a tué même l'idée de gauche, en tout cas de la gauche telle qu'elle s'est exprimée récemment. Mais nous ne sommes pas seuls en France devant cette crise. Nous sommes devant un mouvement mondial. Nous sommes devant une grande phase de décomposition, dans une grande phase où les cartes se brassent dans un cadre nouveau. On voit que la grande vague libérale est en train de retomber. La mondialisation euro ne convainc plus. Et les forces politiques qui se sont inscrites dans cette grande logique-là sont en défaut partout. Qu'ils soient d'ailleurs à gauche, on en a parlé, mais quand vous voyez la droite française, elle n'apparaît pas non plus crédible parce qu'ils ont été trop complaisants, trop associés à ce grand cycle que j'appelle le cycle libéral de la mondialisation généralisée. Donc nous sommes dans une phase de reflux et de l'écriture d'un nouveau cycle. Alors si on est pessimiste, on se dit que le nouveau cycle, il commence bien mal et il semble inscrit dans plein de périls. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, face au bloc libéral, les blocs dominants qui s'expriment sur le terrain politique sont plutôt les nationalistes, les courants identitaires, qui captent cette insatisfaction en portant d'ailleurs des dérives ordo-libérales extrêmement angoissantes. Force est de constater que ce soit au niveau à peu près de l'essentiel des pays, que ce soit l'Europe ou même récemment aux Etats-Unis, il est clair que les forces antilibérales, porteuses de progrès humains et de progrès environnementaux partagés, portant la redistribution des richesses du pouvoir et du savoir, ce qu'on pourrait dire les forces de gauche, les forces progressistes, sont incapables de donner une débouchée politique à porter cette alternative. Alors on peut être pessimiste. Moi d'abord j'observe que dans un pays comme la France, on n'est pas n'importe où. Et j'en veux particulièrement à la gauche française. Que les sociodémocrates soient inadaptés à la réponse ne m'étonne qu'à moitié. Parce que leur modèle était un modèle d'entre-deux, entre le monde de l'Est communiste, qui quand il s'effondre, tue le contre-pouvoir et la peur que les capitalistes pouvaient avoir, et de l'autre côté le monde capitaliste, car par ailleurs on ne pouvait pas adhérer à des régimes totalitaires non respectueux des libertés. Le modèle social-démocrate était un modèle d'entre-deux. Il se trouve donc percuté en crise quand le modèle soviétique tombe et que le compromis social qui tenait à cause de ce rapport de force du bloc de l'Est s'effondre. Évidemment leur modèle n'est plus pertinent. Mais nous avions en France, avec l'idéal républicain, le projet de la République sociale, toute cette histoire de la République jusqu'au bout, qui fait l'identité du socialisme français, en particulier depuis Jaurès, nous avions là une voie alternative possible, plus qu'elle-même réformiste, mais qui n'était pas l'abandon de la souveraineté du peuple, qui n'était pas l'abandon de l'État comme incarnant l'intérêt général, et acteur dans l'économie, pas simplement vague régulateur. Nous avions en France la grande ambition d'égalité largement partagée par nos concitoyens, qui, oui, sont rétifs au libéralisme qui fait des inégalités et qui confond la liberté d'exploiter l'autre avec l'émancipation collective et les libertés collectives. Nous avions une trame idéologique potentielle pour résister à ce grand tournant libéral et trouver une voie singulière, utile au monde, utile à l'Europe, parce qu'universaliste dans les valeurs qu'elle défend, est capable de convaincre au-delà de nos frontières. Et c'est parce que la gauche française n'a pas été au rendez-vous de cette histoire qu'elle est particulièrement affaiblie aujourd'hui. Ce que nous aidons, il faut être lucide. Tout ce qu'on va inventer, qui est de refaire, remake du passé, de la gauche, je parle des formes d'organisation, des formes d'affirmation, va être disqualifié. C'est pourquoi il faut créer des nouvelles formes politiques et que nous sommes dans une période où je voudrais dire que nous croyons aux partis, mais les partis ne sont pas, dans la période actuelle, les seules formes possibles, parce que nous sommes dans une phase de décomposition. Dans cette phase de décomposition, il y a des nouveaux brassages qui s'opèrent. Nous ne sommes pas encore vraiment dans une phase de recomposition où les blocs politiques portant des projets alternatifs sont suffisamment clairs, crédibles, coalisés, en appui avec les couches sociales qu'elles sont censées défendre. C'est ça notre objectif, être acteur de la recomposition, et pas d'être dans le commentaire « Ouh, c'est triste, c'est décomposé, etc. » On fait quoi dans la décomposition ? Quelle analyse on fait de cette période ? Alors moi, je crois que nous sommes dans une période où, d'abord, la décomposition n'est pas partout la même. Il y a des endroits où les recompositions vont plus vite que d'autres. Je ne parle pas de l'extrême droite, qui en France est quand même très forte depuis de nombreuses années, mais je veux parler de la recomposition des libéraux. Parce que, qu'on le veuille ou non, Macron, avec La République En Marche, et le déploiement de son action au gouvernement, s'est reconstitué un bloc libéral, qui se trouvait un peu à gauche, un peu à droite. Enfin, beaucoup à droite, un peu à gauche, mais enfin, de plus en plus, beaucoup à gauche aussi. Donc, il a reconstitué le bloc libéral, avec une stratégie qui a été celle du mouvement. Pour déstructurer les pôles, il a créé un mouvement. Il a La République En Marche. Un homme, un mouvement, c'est très particulier comme forme. Mais c'est la décomposition des partis passés, pour refaire un bloc politique nouveau, qui va commencer à se structurer. Et ce qui se passe aujourd'hui, croyez-moi, l'histoire du Grand Débat, c'est à l'aboutissement de la coalition de tous les libéraux, pour constituer un bloc puissant dans notre pays. Et donc, nous sommes devant cette organisation de la droite et de Macron. Notre chance, et toutes les enquêtes les prouvent, c'est que c'est très loin d'une majorité sociologique en France. En France, le bloc libéral, quand tout va bien pour les libéraux, c'est 28%. Ça ne va jamais au-delà. Parce que, oui, notre projet républicain, notre histoire, toutes les avancées sociales, 1945, le CNR, etc., ça a donné un corpus qui reste une nappe phréatique dans ce pays. Donc, ils ne représentent que ce bloc-là. En face, il y a effectivement les fachos, qui eux sont sur une porte montante depuis pas mal d'années, et qui continuent, même si, n'oubliez quand même jamais qu'ils avaient déjà fait un très bon score aux précédentes européennes, et que quand on nous dit que le mouvement des Gilets jaunes leur profite, ils ne sont pas au-dessus de ce qu'ils avaient fait la fois dernière dans les sondages. Je ne veux pas sous-estimer le risque, mais je veux dire qu'il n'y a pas non plus une euphorie fachos d'un seul coup qui se régnait avec le mouvement des Gilets jaunes. Et là, ce courant était déjà là depuis longtemps. Et donc, la question de la recomposition, elle se pose pour ce que nous appelons la gauche, et plus généralement, pour les couches populaires de ce pays qui n'ont plus de force politique qui incarne leur intérêt, leur projet, et l'idée qu'ils peuvent se faire de l'avenir. Je rappelle d'ailleurs, pour celles et ceux qui en douteraient, en tout cas nous, au sein du Parti Socialiste, ce n'est pas fou de l'avoir répété, la gauche sans le peuple, ça ne peut pas être la gauche. Parce que nous faire le coup de « oui, le peuple n'est pas comme ci, le peuple n'est pas comme ça », et bien je m'excuse, il n'y a pas de gauche sans le peuple. Et c'est bien le drame de ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on s'est tellement écarté du peuple que finalement, on ne peut plus être non plus la gauche. La deuxième chose, c'est que quand on est dans ce grand mouvement de recomposition, il ne faut pas arriver avec nos gros sabots pour dire aux gens qu'ils ne se reconnaissent plus dans la gauche, bande de nazes, vous avez bien compris, la gauche, c'est la gauche, c'est la gauche. Vous savez, c'est comme de Gaulle disait, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et bien la réalité, c'est qu'il suffit, moi je crois que le clivage gauche-droite est essentiel. Entre ceux qui défendent le partage du pouvoir, du savoir, des richesses, la justice sociale, qui considèrent qu'il faut combattre la domination des élites, l'émancipation individuelle et collective, oui, le clivage gauche-droite est pertinent. Mais la question, il n'est pas de savoir s'il est pertinent, c'est s'il est partagé, s'il est compris, si les gens y adhèrent, si ça donne du sens à leur façon de vivre, de s'engager et d'agir. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, tellement ce clivage a été discrédité, que venir avec le flambeau tout seul, on est la gauche, ne suffit pas. Je ne dis pas qu'il faut abandonner. Et je pense même qu'il faut, nous, on assume qu'on est la gauche, qu'on défend le clivage gauche-droite. Je dis que dans ce moment de brassage, il y a d'autres formes plus larges qui émergent, et c'est ce qu'on peut appeler des mouvements, qui ne sont pas des parties, mais qui sont d'autres formes d'engagement, plus souples, plus diversifiées, parfois plus individualisées, moins, si je puis dire, cohérents et structurés dans l'ensemble idéologique du combat. Mais quand même unis, parce qu'un mouvement, il faut que ça tienne, sur des bases programmatiques, des actions à mener, des luttes qui unifient. Donc moi, je n'oppose pas la nécessité d'avoir, dans cette phase de décomposition-recomposition, l'émergence de grands mouvements dans lesquels des gens se retrouvent, et notamment le peuple, se retrouvent avec des formes d'adhésion à ce mouvement qui ne correspondent pas historiquement à ce que sont les parties. En revanche, j'ai une certitude, et je crois que nous la partageons, c'est que, dans la recomposition politique, si je puis dire, en convergence avec ces mouvements, et en l'occurrence, aujourd'hui, le mouvement qui incarne cette volonté de dépasser le clivage gauche-droite en restant en adossement aux couches populaires, et avec des ambitions programmatiques qui ressemblent beaucoup à ce que nous défendons à gauche, c'est la France insoumise. Et donc, la France insoumise a décidé d'avoir une forme d'organisation de militantisme, de rapport à l'opinion à ces militants, que j'appelle, qui est un mouvement. Ça a son utilité. C'est fondamental, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont plus de repères, et c'est pas qu'ils manquent de cervelle, c'est pas qu'ils n'ont plus de repères parce qu'ils sont nuls, qui ont besoin de participer autrement, de façon différente, à l'engagement politique et individuel. Mais par contre, dans la phase de recomposition, maintenant que le peuple se soulève, c'est bien d'être le peuple, mais le peuple, il est traversé de contradictions. Il va être traversé de choix stratégiques. Il émerge d'abord comme contestation de l'ordre établi, il veut imposer sa capacité à se faire entendre, mais après, il y a des capes stratégiques à construire. Et c'est là que nous, nous pensons que les partis politiques ont un rôle majeur. Donc, nous ne défendons pas les partis contre les mouvements, nous défendons les mouvements et les partis. En l'occurrence, nous défendons notre convergence avec la France insoumise et la constitution d'un parti qui a sa spécificité, son autonomie, sa manière de penser et de porter. Premièrement, une idéologie, ce n'est pas un gros mot parce que c'est une vision de la société, c'est une inscription dans l'histoire, c'est des valeurs qu'on met en action. Deuxièmement, on défend l'élaboration collective dans la durée, c'est-à-dire que nous pensons qu'il y a besoin de construire ensemble dans la durée, à la fois à travers notre diversité de territoires, à travers des formes d'engagement différents, nous définissons ensemble ce projet. C'est un lieu de formation, c'est aussi un lieu qui se construit pour pouvoir se présenter face aux citoyens par rapport à des choix d'élection, qu'elles soient locales ou nationales. J'insiste sur ce rôle lié à l'histoire parce que tout dans le libéralisme veut faire de nous un électron libre qui pèse que dalle, qui est un homo economicus qui est un homme, un consommateur au milieu d'une masse d'autres. Nous revendiquons comme élément de l'émancipation humaine que les gens soient citoyens, c'est qu'ils ne soient pas simplement acteurs, acteurs de leur destin propre, acteurs de la destinée collective, notamment dans le cadre de la nation, mais aussi acteurs d'inscrits dans l'histoire. Parce que chacun d'entre nous sait bien que la grande promesse républicaine, que la grande promesse émancipatrice du socialisme, elle a besoin, c'est une épopée de longue haleine, quelque part, un combat jamais totalement atteint. C'est un mouvement permanent de l'histoire d'amélioration de la condition humaine auquel il faut ajouter désormais l'immense enjeu de la survie de l'humanité avec la question écologique. Donc, être militant d'un parti, c'est prendre le choix d'être inscrit dans cette durée, dans cette histoire et inscrit dans l'internationalisme, c'est-à-dire dans ce grand mouvement commun de l'humanité par un projet qui la porte tout entière. Et c'est noble parce qu'on dit qu'il y a la remontée des religions. Chacun a le droit d'avoir sa religion. Mais si la religion est là pour combler l'incapacité d'être acteur avec l'humanité dans l'histoire d'un mieux vivre de chacun et de tous, ce n'est pas son but. Nous qui sommes laïcs, nous savons qu'il est fondamental que l'humain s'inscrive dans une dimension plus large que son propre sort. Les partis politiques doivent concourir à cela. Donc moi, je crois que nous faisons un bon choix en faisant aujourd'hui ce pari-là. D'abord, on nous dit pourquoi le énième parti ? Je vous ai dit que les autres ne nous satisfaisaient pas mais je voudrais quand même signaler que nous ne sommes pas le petit parti qui se marginalise pour faire la énième chapelle. Nous nous rassemblons ceux qui venaient du parti socialiste, ceux qui venaient du MRC. Donc déjà, on se rassemble, c'est une dynamique de rassemblement, ce n'est pas simplement une dynamique de sisi-parité. Deuxièmement, nous nous inscrivons dans une dynamique unitaire. Unitaire. Et là, c'est pourquoi il est très important qu'on défende la ligne du nouveau Front populaire. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi aussi un parti est singulièrement le nôtre. C'est que non seulement les partis sont défaillants collectivement, mais il faut bien dire qu'une partie de ce qu'était l'identité de la gauche française est passée par pertes et profits dans les années que nous venons de vivre. Que nous a-t-on dit sur le fait que le socialisme à la française était dépassé, archaïque, que l'idéal, c'était la social-démocratie moderne, discours pour vous dire le social-libéralisme, qu'on n'avait rien compris des temps qui viennent, qu'on s'arc-boutait sur des choses dépassées. Mais regardons partout dans le monde qu'est-ce qui monte comme revendication. Premièrement, la souveraineté. Les peuples n'ont-nous marre de subir. Ils doivent pouvoir choisir. Ni Dieu, ni maître, mais ce n'est pas non plus le marché qui doit être les dieux des temps modernes. Les lois économiques que nous imposent comme étant des vérités que l'on décrète sont inacceptables pour les républicains que nous sommes. La souveraineté populaire est la clé de voûte de la République. Qui peut dire et de la République sociale en particulier ? Qui peut dire que dans le monde, qui peut dire que dans le monde, ce n'est pas une exigence qui monte ? Deuxièmement, qu'est-ce que nous défendons depuis des années comme nous sommes des républicains ? Nous disons la chose commune, le bien commun, l'intérêt général a besoin d'outils pour agir. La République française défend l'idée que l'État a un rôle, l'État ou la collectivité publique a un rôle majeur dans nos sociétés pour la cohésion mais aussi pour l'efficacité des objectifs à atteindre. Les libéraux ont tout fait pour casser les services publics, l'État et en particulier le rôle de l'État dans l'économie. D'où d'ailleurs le drame de la désindustrialisation d'un pays comme la France. Il y a aujourd'hui partout dans le monde, vous avez des gens qui redemandent la capacité d'avoir des outils pour défendre l'intérêt collectif. La République, c'est l'égalité. C'est vrai que pour les bourgeois, la République bourgeoise, l'égalité, c'est l'égalité des droits. Et c'est là où on vient au cœur du socialisme français. C'est quand on dit la République jusqu'au bout, c'est que l'égalité, c'est aussi l'égalité sociale. C'est pas simplement l'égalité des droits. Et cette égalité sociale, qu'on peut appeler aussi la justice sociale, elle suppose non pas l'égalitarisme, mais qu'on avance en permanence pour lutter contre les inégalités que le système génère par nature. Donc redistribution des richesses, redistribution du temps de travail, redistribution du savoir, redistribution du pouvoir. Cette République sociale, elle est partout demandée. Et vous voyez, dans la plupart des pays du monde, je prends l'exemple des États-Unis qui est très significatif. Regardez les nouveaux candidats là-haut à la primaire démocrate, redistribution fiscale et deuxième grand sujet, là, plutôt les acquis du Conseil national de la résistance, la protection sociale, c'est-à-dire des droits universels humains garantis. Donc cette idée idéologique qui était celle de la gauche française a été mise sous le boisseau et nous pensons comme parti politique que nous avons la responsabilité actuelle de lui redonner du sens, du souffle, de l'actualité et de la faire partager dans notre pays et au-delà dans nos frontières. Donc, un parti, pourquoi ? Parce qu'il faut tenir le flambeau de la République sociale et le rendre contemporain, de faire adhérer nos concitoyens le plus largement à cette perspective et de la rendre concrète. maintenant, je voudrais insister sur la question du nouveau Front populaire parce qu'on nous dit vous êtes unitaire, vous faites le énième parti mais là aussi, pourquoi on a pris cette formule nouveau Front populaire ? On aurait pu dire nouvelle unité populaire mais quelque part c'était une rupture non pas avec la volonté unitaire mais avec l'impasse unitaire dans lequel nous nous trouvions depuis quelques années. les partis politiques existants n'étant plus révélateurs de vrais projets politiques lisibles pour nos concitoyens mais devenus des vagues outils pour une alternance molle puisqu'on ne changeait pas grand chose unir les partis ne changerait pas la donne tels qu'ils sont aujourd'hui si c'est s'unir pour le plus petit commun dénominateur et d'unir des forces en déclin ça ne donnera pas le souffle unitaire dont la gauche a besoin pour créer le rapport de force face aux capitalistes face à la droite face aux libéraux donc les formes de l'unité ne peuvent plus on a eu au débat entre nous un moment une cartélisation d'appareils qui se réunissent pour faire un minimum minimum de programmes communs pour des élections et encore quand il y a un programme quand c'est pas simplement des accords de poste combien je te donne donnez moi le sel je vous passe le poivre etc. donc nous sommes dans une période où le peuple veut se être participant à la dynamique et où les partis doivent changer c'est pourquoi nous privilégions non pas de nous mettre autour d'une table les partis en tant que tel mais de créer une dynamique qui entraîne beaucoup plus de gens différents notamment les citoyens notamment les associations notamment le monde syndical toutes les formes d'organisations collectives qui est prête à créer une nouvelle dynamique unitaire sur la base d'un programme pas simplement sur des grandes déclarations alors évidemment on préférerait pouvoir tout de suite avec les partis existants travailler à cela mais qu'est-ce qui se passe et pour ça que je freine les ardeurs des camarades qui disent oui mais les autres veulent faire l'unité etc. mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de l'unité moi ce que j'observe c'est que l'idée des partis notre parti socialiste d'hier le Génération je ne sais plus qui le parti communiste le truc aux uns et aux autres l'unité des forces populaires et des forces de gauche c'est toute la gauche c'est pas l'unité d'une partie de la gauche c'est la version polissée et soi-disant polie des gauches irréconciliables répondre mieux aux aspirations du peuple donc nous ne pouvons pas tomber dans ce travers qu'est de légitimer ce discours sur on fédère les forces contre la France insoumise ou sans la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon l'unité d'un nouveau Front populaire c'est l'unité de toutes les forces sociales militantes citoyennes d'une gauche populaire et ouverte c'est ça pour nous le nouveau Front populaire je termine parce qu'on aura bien sûr l'occasion de redébattre entre nous de tout cela ce nouveau Front populaire il faut qu'il ait un contenu qui soit préparé avec les citoyens avec nos amis de la France insoumise mais aussi avec nos amis des autres partis et certainement le moment le plus déterminant ça va être le moment des élections municipales pourquoi parce que la dynamique sur les territoires permet de mieux cliver ceux qui vont être avec Macron qui vont aller à droite ou ceux qui sont prêts à donner un nouveau contour aux forces populaires et de gauche et c'est à travers les programmes à travers les dynamiques participatives et autres donc l'élection européenne est une élection fondamentale mais pour le coup je crois que la dynamique du Front populaire elle s'opérera pour préparer les élections municipales très vite il faudra lancer des initiatives citoyennes locales donner la parole aux citoyens inviter l'ensemble des forces locales à constituer des listes d'unités des forces populaires et le faire avec nos amis de la France insoumise et de tous ceux qui sur le terrain sont prêts à rencontrer cette dynamique là en revanche pour les élections européennes et là on en parlera tout à l'heure je veux vous dire qu'on a un travail enfin on vous en parlerez non non ce que je veux vous dire c'est que à table les gens peuvent parler les bancaires républicains on connait chez les socialistes le bancaire républicain on connait et ça marche pas mal bon je veux terminer les élections européennes sont essentielles demain vous parlerez de la grande bifurcation dans le texte parce que l'idée qu'on va faire du réformisme à la marge c'est fini les camarades dans le nouveau cycle qui s'ouvre c'est des changements radicaux ça veut pas dire par la voie de la violence par je ne sais quoi des changements radicaux même comme dirait Blum par la prise de pouvoir mais je crois que nous sommes entrés dans une ère de l'évolution révolutionnaire mais c'est plus les tombeaux d'eau tiède et on a on a discuté sur un certain nombre de sujets ça va être des changements radicaux de grandes bifurcations et sur l'Europe arrêtons l'Europe des bisounours les conneries du genre on va faire un ISF européen on va faire l'Europe plus sociale et je te vais donner un sel de poids pour la taxation des sociétés partout en Europe et autres ça va être balayé par l'histoire la première bataille à mener c'est de dire la grande bifurcation européenne est indispensable sinon l'Europe va dans le mur et va éclater et cette grande bifurcation européenne elle ne peut pas se faire dans le cadre des traités et il n'est pas vrai et il n'est pas vrai qu'il sera plus difficile de modifier les traités que de faire voter un impôt sur la grande fortune en Europe c'est pas vrai car rien ne bougera en Europe si nous ne créons pas un double rapport de force le rapport de force de la France qui dit maintenant ça suffit les conneries ça suffit qu'on démantèle notre modèle social ça suffit qu'on contribue à la désindustrialisation de nos territoires et l'accroissement des inégalités partout l'Europe a pris une mauvaise direction il est temps de faire la bifurcation créons le rapport de force et on lui dira ah oui mais si les allemands ne veulent pas et bien s'ils ne veulent pas tant pis s'ils veulent faire simplement des satellites à l'Allemagne c'est leur problème on n'est pas obligé d'être complice et moi je vous le dis si la France pèse de tout son poids qui ne peut imaginer faire l'Europe sans la France si la France ne paye plus qu'ils nous sommes un des rares contributeurs nets parce qu'en plus la Grande-Bretagne va être se barrer inutile de vous dire que leur Europe elle va avoir du plomb dans la laine donc il ne faut pas avoir honte de notre pays honte du poids qu'on représente parce qu'on portera un intérêt plus vaste que celui de la France celui de l'égalité celui de la souveraineté celui de la justice celui du développement dans un monde qui est devenu de plus en plus concurrentiel où on porte un monde de coopération plutôt qu'un monde de concurrence et donc c'est cela que nous allons porter aux européennes et c'est aussi pour cela que nous dirons avec vos amis de la France insoumise si vous avez voté non au traité constitutionnel si vous êtes socialiste parce que vous pensez vous imaginez que l'Europe devait être au service des peuples social et permettre le progrès commun le temps est venu de rompre avec le chemin passé le temps est venu de la grande bifurcation le temps est venu de voter pour la liste conduite par Manon Aubry et la France insoumise où se trouvent nos camarades Emmanuel Morel Catherine Coutard je dis toujours François c'est Elisabeth Jutel et notre camarade Crataco c'est sans doute un camarade du MRC qui va sans doute un jour peut-être pouvoir venir sur cette liste tout ça pour vous dire tout ça pour vous dire tout ça pour vous dire que ce combat il est vital si on ressort avec une faiblesse structurelle de notre liste et un émiettement où tout le monde sera moyen médiocre le temps de la recomposition ne viendra pas on accélérera le temps de la décomposition pour que la recomposition s'opère il faut que cette liste fasse le meilleur score possible il faut que notre partie se fasse entendre mais dans une dynamique de rassemblement unitaire et d'identité autour de nos valeurs le temps de la décomposition et la décomposition le temps de la décomposition